Musique 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 Mais note à il était longue sur cette reprise et finalement c'est en la faveur des Fnatic qui vont pouvoir démarrer la carte avec ce pistolet avec un bon gros rush sur la shorta On a fais un tout droit et le surnombre a permis de venir à bout des joueurs qui étaient sur le bp on s'équipe avec deux rifles le reste c'est du pm en face et le raiser écho total que ça devrait croustiller pour les petits pm c'est l'occasion de faire entrer de l'argent de se mettre en jambes et le raiser ce qu'ils vont tenter un stack sur la short ça pourrait payer une prise tes annonces un tout petit espoir là pour s'offrir des armes ou à minima s'offrir des armes alors évidemment ce sera plutôt le mac 10 devant celui de jasper la prise c'est traditionnel à la molotov déjà ça va poser problème et la même deux je crois tout le monde on est obligé d'annuler le le plan je vais chercher crush et crush qui s'attend au repic adverse on s'empale sur kéas et bréa et voilà qui fait tomber angel aucune perte côté est pratique belle structure de jeu belle application ils ont été très inspirés de mettre ce tapis de flammes exactement là où il le fallait à contrario d'une pristé vitality qui se fait sans stuff là on en met beaucoup et ça leur sourit achat maintenant chez les russophones et le problème c'est que c'est un achat difficile il y a un sniper qui a exactement au dollar près ce qu'il fallait pour pouvoir l'acheter pour pouvoir aller chercher voilà qui peut l'éliminer en plus il n'y a pas de kevlar il n'y a pas de casque ça facilite le travail avantage pour les fnatic c'est qu'il ya un sniper sur la route à récupérer on reste sur le a pour l'instant on prend place on envoie les premiers visiteurs on a un joueur au niveau du b c'est flushard il garde les infos on va essayer de passer de la ligne d'angels qui va se faire donner par une molotov le jw le sniper pour conclure à tout on n'a plus le début dès qu'il ya un stuff il est exactement celui qu'il faut au bon endroit au bon moment un crush se rate il tente une compensation manquée ici complètement c'est pire donc tous les molotov tombent où il le faut la flash aussi on tient au skill et on finit avec beaucoup d'applications les fnatic prennent leur temps ils vont finir par s'offrir sur ce a pareil je révèle sa position on imagine bien scoobixi en b donc on n'a plus trop de doutes le a est libre et les deux derniers joueurs russophones vont devoir tenter de conserver leurs armes très franchement flushard pourrait les chasser mais ce serait mieux de filer par dans cette arme un coéquipier le fera lui même bon tant pis brelan a un peu d'utilitaire mais il vient d'en lancer d'ailleurs il vient de lancer une grenade pour l'instant il y a un seul chasseur il n'a pas beaucoup de points de vie c'est peut-être là que le perfectionnisme des fnatic s'arrête il pourrait faire mieux pour chasser est ce qu'on échange les armes on récupère la m4 voilà pourquoi le chat ne s'engage pas plus on en restera donc là même si jw se dit que on pourrait peut-être voir dépasser quelqu'un ça n'est pas le cas mais c'est un 3-0 qui est signé avec beaucoup de maîtrise de la part des suédois qui sont ici victorieux et font fi de ses défaites en attaque sur overpass 3-0 pour démarrer au milieu d'armée pour les aides raisers un seconde armée pardon pas beaucoup là à moitié on a deux m4 et que pistoles grenades pour accompagner mais c'est bien trop léger face à des fnatic qui ont un jeu très maîtrisé comme tu l'as souligné et tout comme la grenade qui a été envoyé sur le b qui laisse golden et flusha à 50 points de vie c'est déjà ça c'est un route dangereux pour fnatic le plan de jeu fumigènes on le connaît bien en tout cas en b il est évident à quoi qu'en b on a une autre idée il est passé scoobixi on va pouvoir couper cette banane en deux ça non ça c'est pas le plan de jeu habituel les fnatic sont perturbés les razers temporis beaucoup plus haut que prévu dans un temps qui n'était pas beaucoup prévu non plus d'ailleurs le retour en a à 4 quasiment des aides raisers pour l'instant en tout cas scoobixi se dirige vers le a avec son m4 fnatic qui prend le t il reste deux fumigènes un en b un en a et un peu de puissance de feu fnatic a un temps ici à jouer il faut absolument maintenir ce rythme sinon ils prennent le risque de tomber dans un fumigène passage longue on a la fumigène qui vient bloquer la bibliothèque c'est qui repart qui repère un peu mais genre je ne surjoue pas faut tout prix garder cette m4 pour la fin du round on va compter sur le stack des trois pistoles en a et fnatic qui fait le choix de repartir en b et finalement on aura les deux m4 en b il y a moyen de créer un accident on peut prendre au dépourvu les fnatic par rapport au temps il reste 12 secondes pour entrer sur ce bp flash fait tomber un joueur et on fait tomber le ct qui pouvait empêcher cet amortage de bombes la bombe sera donc plantée de nos retards on va jouer la reprise quand même on veut on veut titiller le bp côté raisers il n'y a pas grand chose à faire c'est pas négociable le cul le sait il cherche une arme il cherche une coupe excentrée il veut voler une arme ses coéquipiers sont déjà en exit kill les positions sont pas très bonnes pour les réserves donc ils vont faire ça pendant l'explosion de la bombe il y a peut-être une opportunité à ce moment là oula d'accord ok prématurément le crush qui trouve la tête d'un sniper c'était jw angel qui s'engage le round est fini mais les armes on peut les garder est ce qu'on va les fournir à l'adversaire la question est ouverte il ya un snap est récupéré mais il faudra le faire après l'explosion de la bombe récupère la tête de golden des dégâts une arme peut-être oui il est sauvé par la fin du round excellent écho les réserves qui arrive quand même à faire tomber trois joueurs et qui récupère une arme en plus donc bon écho ça a été bien amorti on se décale de crush sur jw ok celui-ci m'impressionne les réserves peut acheter à nouveau jw euh pardon les fnatic ont une petite marge de manoeuvre mais qui a été diminuée les trois armes d'agir précédemment grosse bataille sur la banane les golden tient bon et s'imposent ce qui s'impose pardon les crush les crush qui tombent très vite golden qui survit ça coûte cher en grenade à el razer ça coûte cher en point de vie les al razer qui prennent l'eau là sur cette banane et angel se retrouve exclu de toute extraction il se retrouve brûlé vif enfin les fnatic depuis le début de cette manche sont irréprochables sur ses grenades et ses utilitaires et ils mettent en échec le plan de jeu mais alors absolument en échec des al razers des points de vie contre un moins deux ouais début difficile pour el razers ce round armé est important pour eux ils se retrouvent déjà en 5v3 après une minute de jeu alors certes il y a flusha et golden qui sont très affaiblis ils vont pas être mis en tête de ligne on va mettre des personnes plus en forme et ça va compliquer la tâche on a un peu à la veille quand on s'en compte le razers on a juste un joueur sur le b il n'a quitté pas loin de prendre un doublé sur sur broland il n'en prendra qu'un aussi quand ça ne veut pas ça ne veut pas et razers ne peut pas faire de surprise ici voilà scobixi a coincé le sniper il veut se l'offrir il vient la rescousse 5 à 0 il y a un peu de bataille il y a des moments où on sent qu'il y a du jus mais le problème c'est que d'un point de jeu maîtrise c'est des fnatic qui sont au dessus la prise de zone là à chaque fois ça a commencé dès la contre-écho là encore c'est en est un exemple de plus Enjo l'équipier par le molotov piscine et ensuite il est brûlé vif par le molotov sandbags on rachète pour Hellraiser sur le cycle monétaire de la loose est installé et double sniper pour se rattraper voici la réponse alors voyons voir si ces snipers vont pouvoir aider les Hellraiser à rentrer dans le match enfin dans cette carte pardon la banane est concédée on met des stuff un peu plus éloignés enfin plus haut je veux dire côté fnatic on demande un appui d'un joueur supplémentaire en B et on voit le chat un peu de terrain ça permet d'aller prendre un kill le chat qui compense immédiatement et on va du coup attaquer dans un second temps le A côté fnatic Noecky qui pourra pas être tenté de décaler ce T ça se fait très souvent au snipe JW le sait il attend exactement ça il va donner son arme à un joueur qui a été très entamé c'est le flouchat la prise T est faite il y a toujours une embuscade du lycanien incendiaire ça ne touche personne la grenade en retour on se chamaille mais on ne voit jamais si Angel on voit JW s'en débarrasse retour B donc la queue entre les jambes et c'est donc Crush qui va devoir tenir face à ses adversaires au nombre de 3 il n'a pas d'utilité tout va se faire avec sa M4 le stuff est reçu l'information est donnée on fait la rotation il reste une vingtaine de secondes pas de grenade pour le dédonner c'est Prolan qui s'avance avec son SG qui remporte son duel 9 points de vie pour assurer un kill ce ne sera pas le cas reprise en 3 contre 3 mais il y a des joueurs en mode zombie et les joueurs partent de loin pour faire cette reprise il y a encore un joueur au niveau du T c'est Nucky avec son snipe qui avait déjà renoncé depuis le début du round il cherchait une coupe qui n'existait pas il préfère sauvegarder ses armes que de jouer un clutch difficile une reprise quasi impossible parce qu'ils sont paralysés par ces snipers qui manquent de mobilité on ne pourra pas intercepter la retraite de Fnatic 6 à 0 ça déroule dans des conditions favorables puisque Fnatic construit toujours une économie mais il y a une bataille il faut voir que Hellraiser résiste un peu un peu comme d'ailleurs la manche l'overpass à 2ème Fnatic s'était battu mais ça ne suffisait jamais c'est dommage que là il y avait très peu de points de vie en face et comme tu l'as dit le choix était fait beaucoup plus tôt pose tactique demandée par les Hellraiser s'ils en ont grand besoin 6 à 0 déjà ils n'arrivent pas à créer une économie on n'arrive pas à résister face aux Fnatic on n'a pas eu de clutch remporté par les Fnatic la seule fois c'est eux qui prennent le dessus LK n'a pas eu son mot à dire d'un point de vue tactique il n'a fait que remotiver apparemment ses troupes les snipers sont là on fait les fonds de tiroirs pour accommoder un petit achat mais on en garde quand même sous le matelas pour un vrai round d'armée le prochain round bien sûr donc le 7ème est dangereux mais pas optimal les Hellraiser pourraient se permettre quelques exotismes pour mettre en valeur notamment ses snipers bombardement banane mais rien de spécial derrière si ce n'est qu'un quatrain reculé prister autoritaire de Brolan il n'y a pas que ça à faire mal lui aurait pris si Nuki avait pu ajuster il y avait un premier kill mais facile à prendre pour lui il le laisse échapper il indique qu'il met beaucoup de pression dans ce middle il est campé avec point de vue bon réflexe de Nuki il faut que ça bouge pour qu'il vise le droit les Fnatic vont changer de rythme peut-être un retour en arrière non ils seront rejoints par Floshan qui prend un kill et Crush qui joue sur la bordure de la smoke pour faire tomber Brolan les Fnatic se prennent le pied dans le tapis à vouloir changer de rythme en effet ça a été sous-estimé la défense ça a été un échec que de croire Nuki incapable d'intercepter tous ses joueurs alors on change de dynamique pour faire tomber des armes parce que là à la fin les Razers pourraient non seulement gagner mais se fournir sur l'économie adverse il y a déjà une AK récupérée par Crush est-ce qu'on peut empêcher certains joueurs de se fournir justement en AK et en SG ? on bricole comme on peut pour Fusha et c'est bien fait Crush n'aura pas cet AK pas lui en tout cas peut-être Angel plus tard on verra ça et on continue il y a un 2v2 en A comme en B on choisit le B de Scoobixi une ligne très particulière il y a bien trop peu de temps pour pouvoir passer si on croisait ne serait-ce qu'un joueur on aurait pas eu le temps d'aller morcer la bombe un round remporté par un Razers enfin mais bon on a Fnatic qui ne jouait pas le même jeu que sur les rounds précédents je pense pas que ce soit un round référence pour les Razers ouais ils perçoivent un surnombre banane et accélèrent trop prister ensuite ils se sentent pousser des ailes parce qu'ils estiment qu'ils soient absents soit trop faibles pour faire ces éliminations qu'on vient de voir en replay ils sous-estiment l'adversaire et sont punis pour cet affront Hellrises non seulement mais en route mais créent des excédents d'argent sur un round qui était qu'en écho on conserve 4 armes dont 2 volets à l'adversaire je crois une seule volet mais peu importe ouh celle-là je l'ai pas vu venir elle était profonde c'est rare de voir ça en terrain ouais et c'est vrai que là entre les deux équipes à chaque fois sur la banane on s'échange de lourds dégâts que ce soit côté Fnatic ou Hellrises il y a une bonne bataille en termes d'utilitaires sur la banane où c'est risqué ? qu'est-ce que c'est risqué ? ouais le kick qui sent le nombre banane même un SG aurait pu l'annihiler ici il a pas été repéré j'impression par Bourlan il a vraiment eu chaud Lucky il va pouvoir reprendre position c'est l'outil qui change le rythme encore cette fois-ci on laisse un peu plus de temps s'écouler on garde un peu d'utilitaires pour la fin on envoie une gel au niveau du B c'est le bon choix on essaie de gagner du temps avec une molotov là le sniper de Scoobixi en première ligne qui va devoir faire face à son homologue Sniper JW qui va décaler d'ici peu là Smokey va dépêcher toute bataille de sniper ici 35 secondes on a essayé de jouer autour de cette moque pour repérer ses adversaires c'est une sacrée bataille là sur les funigènes mais on va déclencher quelqu'un avec Fnatic car le temps s'écoule Crush en prend 2 Messi Thiarbon également accompagné d'Angel il reste plus que pour Olan il restait il finit par tomber belle défense d'El Razor sur ce round les Fnatic qui veulent la faire à l'envers dans le funigène on a vu Floucha ne pas passer loin de la prise d'info et la flash ne suffit pas elle est évitée et la défense est irréprochable il y a du skill chez El Razor ça c'est certain et ils ont eu une capacité ici à faire contre Fnatic en extrême fin de round qui joue sur toute une explosivité qui joue sur leur skill et seulement ça d'ailleurs l'effet de surprise ça ne suffit pas c'est le deuxième point d'El Razor et encore une fois ils conservent des armes non seulement ils reviennent mais très vite tellement vite que Fnatic est en écho ça n'y ressemble pas mais c'est bien ça c'est un round d'écho en petit achat je ne connais pas ce move il a servi de totem pour un truc très particulier pour ne pas qu'on le voit venir mais ça fonctionne super bien je crois qu'il ne fait pas de bruit ah oui c'est ça il ne doit pas faire de bruit il ne fait pas de bruit c'est pour ça qu'il se met en dessous on n'entend pas le saut c'est bien vu parce que là je pense qu'il n'était pas forcément attendu même si on a vu le joueur adverse avoir la ligne il ne peut pas s'attendre à ce qu'il se fasse pique à ce moment-là le petit détail est sympa là le mec qui se fait déborder Crash n'en prend qu'un mais il voit passer le deuxième c'est un sniper et il va se faire avoir sur un éclair sur la flash de Brulain Brulain d'ailleurs qui fait l'ouverture il est là on ouvre rien on supporte il fait tout à la fois et en un éclair les Fnatic se ressaisissent ceux qui jouaient très lentement changent le rythme et remportent un round 7 à 2 très rapide un round éclair les Fnatic qui a déboulé à toute vitesse preuve qu'ils ont du répondant sur Inferno pas mal ce move de Brulain en tout cas le petit strapontin pour ne pas faire de bruit on arrive si vite et sans bruit qu'Angel ne s'y attend pas waouh il était loin de rassurer ce kill celui-ci par contre il était donné on perd toutes les armes côté Hellraiser il y a de quoi acheter encore c'est vrai qu'ils ont assuré quand même 2 rounds sans trop avoir de pertes ouais 2 rounds dont une écho ils volent des armes oui c'est vrai une arme c'est ça qui leur permet de racheter aussi confortablement ils ont même encore quelques excédents Hellraiser c'est tout de suite et maintenant ils doivent rattraper cette manche pour espérer aller chercher le 2-0 sinon ça sera Mirage en 3ème carte oui pourquoi pas se décalme il ne faut pas se rater surtout face à JW ça pardonne pas on va très haut dans l'attaque au niveau de la banane avec Scovixi on perd beaucoup de points de vie on sent que les Razers veulent compenser c'est un peu plus entreprenant mais ils n'ont pas autant de réussite qu'ils l'espèrent qu'ils l'espèrent Kubixi qu'il dépose et non il est accueilli par Flusha même kill exactement le même et Angel qui prend l'avantage sur JW on a bien son décalme là-dessus 2v4 et on est déjà dans une dynamique de chasse on achète les dévriers on va repérer Angel il faut resserrer l'étau pour faire tomber alors pour l'instant ça sera que le Creaz et les autres vont assurer le round tout de même Creaz qui touche déjà avant Angel qui n'arrive pas à l'achever la grenade est belle elle me semble insuffisante comme à chaque fois la molotov va leur placer il va décaler sur sa flash mais le joueur est en sécurité pour le moment sur le BP Creaz appelle un soutien pour chasser et pour faire tomber c'est important pour ne pas voir ses armes survivre ça fallicitera les affaires de Fnatic en fin de manche ils ont très peu de temps peut-être une blanade dans le pit qui pourrait toucher le niche pardon mais c'est pas lui c'est pas suffisant et il arrive à refaire tomber quand même deux joueurs ça inquiète pas dans l'immédiat les Fnatic mais peut-être un peu plus sur le long terme parce qu'il reste encore quand même 5 rounds à jouer on a voulu aller un peu plus loin cette fois-ci les Hellraiser on a voulu aller un peu plus loin ça a réussi uniquement Angel pose tactique pour les Hellraiser qui n'arrivent pas à rentrer sur Inferno beaucoup de bombes amorcées un côté Fnatic beaucoup de bombes amorcées il y a beaucoup de succès il nous parle encore à pousser sur les cloches Fnatic fait ça simplement au premier abord au premier assaut c'est remporté les prises de zone neutre aussi sont très bonnes notamment bananes le 8 à 2 est large même si l'argent ne le laisse pas imaginer ainsi parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources chez les SUV c'est un peu la surprise je pense que c'est le contre-écho tout à l'heure qui est raté qui fait vraiment mal on a du sang froid on conteste sur une deuxième molotov les flashs Razors balance des grenades mais celle-là est très belle il n'y a pas de mets ils balancent des grenades et font mal et ils veulent continuer sur une flash peut-être crush très bien rien à faire pour Golden le contrôle de la banane est bien assuré il faut que le tienne bon un Nucky qui touche le deuxième sur la bordure du mur du coup GW survit on veut essayer de refermer le B GW flasher qui joue le timing sur Angel ils tiennent ils tiennent ces Fnatic ils sont coriaces mais il y a Flarich bien en position sur son balcon qui fait tomber le seul joueur qui était à 100 points de vie il reste plus que Flusha et GW dans le rouge pour essayer de survivre face à deux Hellraisers qui veulent à tout prix aller chercher ce round pour en offrir d'autres à leur équipe ouais belle reprise de Swish elle était dangereuse toutefois et Flusha se fait avoir par un crush tout aussi malin ça y est le clutch est là mais Fnatic le perd là il a surprise il ne s'impose pas dans ce compartiment de jeu ouais c'est le deuxième round où on voit les Fnatic se précipiter et où ça leur joue les tours tout à l'heure c'était la prise du T rapide qui les a fait se heurter au monde des Risers et là c'est l'accélération qui a peiné un peu même s'il y a eu quand même quelques bonnes réponses ça n'a pas été suffisant pour terminer le round on a été bien trop blessés notamment pour Flusha et GW à la fin en 2v2 bien trop affaibli et l'économie et les pratiques qui mignent derrière est vite bousculée ça me surprend vous les voyez plutôt éliminant mais euh... ouais ils perdent des armes en chassant aussi et c'est vrai que ils n'ont pas créé un matelas si conséquent Oulah GW mais il va au loin il va au loin il n'a pas été vu il est propulsé au spawn de CT si ça y est ah c'est ce que j'allais dire arrêtez-le il va trop bien parcourir tout à l'intérieur comme ça et à travers le mur ça se joue rien du tout Mugy a fini par comprendre ce jeu de Flash GW jouait sur cette 3B de A 2A cette Western A3 ça se retourne contre lui ah Fusha qui tient avant sur un crush laissé pour compte ou ça va coûter cher ça ouais parce que là ça court ça déboule Scoobixi va être seul il faut essayer de résister il va prendre un kick lui-même le deuxième c'est un peu trop demandé oh Flusha Flusha qui nous fait de Flusha dans la smoke le repère est bon et il repère le dernier mais là c'est dans le corps Flusha a fait le round il faut maintenant le compléter ce round qu'il a apporté avec ce triplé en mettant ce 2v2 ils ont une formation sur 2 ça peut passer et c'est pas passé loin là c'était juste hein c'était juste là ça va faire un 2v1 tout de suite on est obligé de danser là derrière derrière le C4 Golden fait tomber le deuxième appui on sait que Nokia au niveau du spawn on a pas d'inquiétude à avoir on va pouvoir conserver certainement ces deux armes 9ème round pour les Fnatic qui a su agir rapidement sur le kill de Flusha banane un 9-3 ouais ouais c'est beaucoup là ça va faire beaucoup à encaisser pour Hellraisers qui ne conserve ici que le sniper effet Flusha ce qui a manqué à Fnatic en attaque sur la face apparaît enfin sur Inferno Flusha notamment et ses actions peut-être aussi plus d'applications dans leur développement de jeu un peu plus de réussite parce qu'ils se sont battus sur Vorpass mais ça n'a jamais suffit petit achat et contrairement tout à l'heure il n'y a pas autant il n'y a pas la M4 mais il y a le snipe peut-être un moyen pour Hellraisers de colmater la brèche d'aller chercher un 4ème point il y a franchement une guerre économique en fait ils pourraient aller chercher une fin de manche plus accessible s'ils les mettent ce round des Fnatic seraient donc des Fnatic on lâche à forcer éventuellement mais on en est loin il n'y a pas de fumier aussi c'est ça qui manque par rapport à tout à l'heure il n'y a que 2 sur 5 jolant des suédois c'est peut-être un atout pour Hellraisers qui ont un plan sur le middle et qu'est-ce qu'on fait après tout là après ce fumier est-ce qu'on conteste malgré tout j'ai pas l'impression non pas encore on voit qu'il y a 3 joueurs qui s'avancent sur le balcon on va essayer de jouer un surnombre ici ça va être compliqué pour flash avec son CZ il y a une flash qui ne le gêne pas on arrive à faire un kill sur un joueur qui dérange la vol mais derrière on n'arrive pas à résister on arrive à décrocher quand même un kill et c'est terminé le rune et pour les Fnatic le qui part part de trop loin pour pouvoir emporter quoi que ce soit il a plutôt intérêt à conserver son arme ouais je trouve ce qu'il devrait pouvoir faire je crois qu'il est un peu chassé même beaucoup par JW qui a plutôt raison ça vaut cette tentative mais c'est le tour de Koucha dans une logique tout à fait similaire un autre endroit toutefois quelques excédents mais pas de quoi non plus fanfaronner on va s'immobiliser et attendre finalement la fin du rune bien sagement c'est un 10-3 il n'y aurait plus à voir un accident il manque des kills il manque des kills Flareil Chalban réflexe de se précipiter sur la hacam il n'ajuste pas ensuite quand il la récupère et ses coéquipiers sont défaillants sur leur position pas d'accident ici le score est net et pourtant Fnatic ne décolle jamais financièrement c'est la frustration des Razers c'est ce qu'ils avaient infligé sur la précédente quand ils défendaient ils le subissent maintenant sur cette carte choisie par les suédois bon side terreau pour les Fnatic qui peuvent encore aller chercher un score de 12-3 ils peuvent aller chercher des petits rounds supplémentaires pour creuser encore plus l'écart qui va très haut très haut avec son sniper une simple molotov pour progresser et avancer au M2 mais pas de kill à la clé il ne faut pas aller plus loin parce que là derrière il y a du Fnatic qui attend la banane toujours autant contestée par les Fnatic le char cette fois-ci se fait surprendre par un joueur au niveau du Senbag on fait compenser et on le fait avec Wotten par contre presque un doublé pour Scoobixi et le BP B est délaissé donc au Fnatic avec Réas le contretemps qui va écrire probablement le round il faudra un exploit le droit de ce joueur en rotation cercueil pour relancer les débats son coéquipier ne sait même pas que c'est en B Eljon n'a donc pas de certitude non plus 1v3 bientôt il rebête sa position sans faire de dégâts et déjà ça c'est pas un problème Eljon il est même brûlé vif aveuglé et repoussé c'est dommage pour lui il faisait une petite balle supplémentaire en spray pour pouvoir faire tomber Golden et du coup ça joue en 2v2 pour être amorcé et c'est pas possible on fait tomber un joueur et 2v2 grâce à Flarich qui intercepte Créaz avant qu'il puisse se replacer inespéré Hellraiser remporte un round de plus pour ce side toujours aussi fort ce vieux laiton qui est en fait très jeune toujours dans les bons coups il rattrape le coup parce que là Crush n'avait pas fait d'élimination la banane est encore très mitigée une erreur un peu surprenant de Fusha qui ne perçoit pas cette possibilité Flarich il s'applique énormément sur ses décales très bon contrôle du spray sur le deuxième alors est-ce que les Hellraiser sont en survie est-ce qu'ils se relancent tout ça c'est très léger c'est peu de rune 10-4 malgré tout mais ils envoient enfin Fnatic en achat forcé encore que franchement il y a quand même pas mal d'équipements ils n'auront jamais vraiment fait craquer Fnatic à part une fois en écho je crois il me semble aussi c'est ça oui un écho une écho qui avait été remportée par les Fnatic d'ailleurs ah ouais ? je me souviens même plus mais c'est bien possible c'est passé c'est Crush qui la remporte au lama et Brolan le timing toujours sur le mid on n'est pas synchro là le cage au middle après c'est collectif c'est dommage on est fait une erreur sur la position de Brolan Riders Angel qui n'était pas loin de faire tomber Brolan Bariche toujours sur son kit qui se permet de cueillir Créas pardon toujours sur Pariche qui arrive à prendre un kit tout de même qui se retrouve en situation d'un v2 une situation qui ne doit pas inquiéter cette vieille branche non pas du tout ça se sent sur le décal il savait déjà presque que la planète est libre il se savait respecter ou supérieur dans son décal très large et audacieux ce qui lui offre un timing rapide de contournement de la reprise mais il y en a un qui a des yeux dans le dos et un grand cerveau surtout c'est Scoobixi qui comprend rapidement la supercherie et grâce à ça on obtient un cinquième point 2 tiers contre 1 tiers c'est ainsi qu'on se partage cette manche on va changer justement les rôles après quelques replays et une pause vous aurez la suite de cette carte choisie par Flatic c'est parti 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 qui va gagner le BO3 c'est la question qu'on vous pose sur Twitch dans le chat c'est parti bon évidemment Fnatic partait favorite et l'équipe suédoise pour l'instant confirme sur cette carte mais il y a un 0 dans le BO3 pour Hellraiser potentiellement un mirage à la clé si Fnatic vient s'imposer ici et on est sur inferno Hellraiser peut encore s'imposer face au Fnatic même si il y a un score assez large un pistol serait le bienvenu pour les Hellraiser qui vont avoir deux porteurs de stuff et même chose côté Fnatic on a une HE, une smoke et un kit évidemment côté Fnatic mais ça court au niveau de cette shorta Brolin qui prend déjà un premier kill au niveau des appartements on perd un appui côté Hellraiser et on perd un joueur de plus ils sont totalement supérieurs c'est incroyable ce qu'ils font notamment JW qui n'a peur de rien vraiment ça s'enchaîne ça va très vite et au-dessus de la smoke on ne le voyait pas venir la flècheur on a même pas eu le temps de le voir décaler ok rapide hein JW qui fait le clown dans le fumis ses coéquipiers qui sont très très affûtés et ce pistolet est donc une formalité malgré une relance de JW qui quand même se défend comme il le peut voilà le couloir et il met une 5 ouais ouais ça c'est drôle je dirai ce qu'il ose c'est bien fait je cote voir le dernier kill de Fnatic classique c'est la dissipation qui trompe un peu le défenseur du DP avec le point de vue adverse ça paraissait plus violent écho sèche on va aller chercher des SG au round prochain puisqu'on a pas pu amorcer ici scouts mp5 mp5 mp45 pardon et mp9 une seule m4 c'est un équipement qui va être peut-être pas si évident à assumer au prochain round surtout le scouts je trouve sur inferno c'est une arme qui se prête peu aux positions il y a peu d'opportunités on a finalement des mid range maximum et osg donc ça colle pas si mal même plutôt bien alors pour l'instant les grenades sont conservées on comprend que c'est de l'écotage on va se satisfaire d'un doublé qui traîne à apparaître et là le piège pour Fnatic ce serait de perdre une arme de plus que celle de Fnatic qui n'a pas de coûte bah voilà le piège se referme sur Golden et l'autre piège c'était celui-ci mais Fusha se retourne et empêche un amorçage scoobixi pourrait trouver un kill à 600$ et faire tomber une arme très très précieuse surtout Kevlar et armes ce serait un round de contre-echo complètement raté par Fnatic s'il venait à faire un kill déjà là c'est pas terrible et là il n'arrivera pas j'ai vraiment cru qu'il allait choper un petit timing là sur le joueur qui qui court à le middle ce ne sera pas le cas donc Fnatic remporte le pistol le round qui suit il perd deux armes on va se rééquiper on va se renforcer côté le Razer through en armée évidemment on a une bonne puissance de feu donc on aura quand même la présence de deux PM et deux SG et deux SG et deux SG qui risque de faire pas mal de dégâts encore si le Razer arrive à respirer un peu face au Fnatic car pour l'instant ça mène la danse les suédois ouh c'était osé ça le joueur qui dit il n'y a rien second mid mais il arrive trop tard en fait pour regarder puisqu'il avance en marchant et je pense que c'est lui avec son formation erronée qui trompe Brollan il y a des chants ça c'est bien malheureux ça surtout sur un round important comme ça en début de sail perdre un homme bêtement ça offre un 5v4 pour les Razers qui pensent s'orienter petit à petit en B on va faire une déclic on avance en slow c'est à penser à anticiper la ligne de Golden qu'on voit à l'écran la smoke est bonne on le taille moins c'est trop en main un BPB est pris il faut récupérer la bombe par contre ça va permettre au Fnatic de se mettre en place pour faire la reprise même si on sait pas encore où est-ce qu'on doit s'orienter mais Golden trop entreprenant se fait sanctionner parce que le style il se trompe aussi dans son placement de Lizar et le round est abandonné par Fnatic c'était pas très propre depuis le début avec Brollan je pense vraiment trompé par son coéquipier JW et puis maintenant Golden qui tente lui aussi quelque chose de particulièrement incertain c'était vraiment le round jeté mais on ne jetera pas toute Lizar avec ça c'est le bon point les fatigues font n'importe quoi mais pas jusqu'au bout ce qui permettra un rachat Lizar accroche un 6ème point pas encore de quoi lancer une dynamique vraiment bien assurée mais en tout cas eux ne perdent pas d'armes et se créent un matelas financier un round perfect pour démarrer pour les Rizers ça va leur faire du bien pour la suite ils n'ont pas été entamés là-dessus aucun problème ça s'est plutôt bien passé surtout qu'ils vont en avoir besoin parce qu'il y a un écart assez important il reste 6 points pour coller au score des Fnatic les Fnatic qui peuvent se rééquiper comme on peut le voir on revoit la présence d'une MP9 pour Brollan qui préfère privilégier les utilitaires ce qui est normal sur inferno et justement bataille banane de Fnatic semblerait-il c'est pas encore certain le mec qui traverse son molotov pompier de son coéquipier mais il n'a pas décalé devant on va bombarder l'arbre il est bien fait de se refiler par ici les Garnal ne sont pas synchronisés ça lui sauve la vie le laiton est mis en échec on bombarde, on brûle on essaie de rendre la pareille et c'est le cas il y a des dégâts de part et d'autre mais on ne se croisera jamais vraiment et enfin les CT envoient le message on arrête on promis ligne de démarcation 55e parallèle le muret ils ont perdu beaucoup de dégâts les Fnatic beaucoup de points de vue sur cette bataille banane on réoriente sur le A pour mettre une activité dans le T côté Hellraiser on fait partir une smoke pour bloquer la vue de la bibliothèque ainsi que la plaine et on tente de refermer sur le B il y a deux joueurs Fnatic au spawn et ça, ça va surprendre aïe 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 ça va faire mal pour Angel et Lucky oh non finalement ils arrivent à s'en sortir vainqueur ici et on va pouvoir refermer les taux sur Golden qui est déjà très affaibli 40 points de vie au niveau de cette ruine il change de position pour surprendre mais Lucky est déjà là malheureusement qu'il n'a pas cherché de l'attendre 2 MP9 1 AK et donc on va sauvegarder cet équipement bien que maigre il sera utile très surpris et c'est Angel là je pense qui fait parler la poudre il sèche un joueur dans Headshot dans le Spoon CT et finalement cette défense qui semblait infranchissable est en fait extrêmement friable et on va chasser modestement les armes restantes et Hellraiser recolle timidement peut-être plus sur des erreurs de Fnatic ou sur un gros coup d'éclair d'Angel qu'autre chose mais il en faudra des coups d'éclair et c'est normal à l'avoir ça c'est un compartiment de jeu valable mais on sent que les fatigues sont pas encore au bout et puis il ne perd jamais toutes ses armes ils sont toujours avec 2-3 trucs qui vont être rachetés ouais Angel ne doit pas trouver cette élimination en temps normal en tout cas mais parce qu'il a beaucoup de talent bien sûr il l'a fait mais il l'a produit on a aussi cette bataille sur la banane en début de rune qui était vraiment favorable aux Hellraiser on l'a vu sur le premier site entre les deux équipes c'est toujours une sacrée bataille alors seulement 2 armes sur ce rune pour les Fnatic éco-sèche pour les autres joueurs on va essayer de graviter autour de l'AK et la MP9 conservée un petit Zeus pourquoi pas la part de JW dans les appartements est-ce que Crush va en faire les frais ? est-ce qu'on va rétendre le Queen et un Russophone ? non, pas ici en tout cas le Taser en éco-sèche quoi de mieux pour faire un kill franc et net Finition B il y a du monde dans la réception est-ce qu'on peut vraiment y arriver là ? avec un USP seulement il y a des casques, il y a des dégâts et peut-être des Hellraiser ce qui pourrait trébucher mais non, non, oui on hésite c'est pas fait c'est Walking Dead qui prend le BP la défense n'a pas dit son dernier mot c'est bruyant, ça part dans tous les sens personne n'arrive à s'éliminer beaucoup de blessés et on reprend encore un kick sur le spawn mais cette fois-ci il y a Skubixi qui couvre jusqu'au bout, il a été lucide et il reste encore Flusha en première ligne il restait Flusha il restait plus Créas maintenant avec son AK-47 face à 4 joueurs très low HP, on n'a pas de kit à part faire tomber quelques armes supplémentaires je ne vois pas remporter le rune non, Flarich qui va le chasser d'ailleurs mais il n'est pas en train de sauvegarder son arme il veut faire des dégâts plutôt que de reforcer ses propres finances il gagnera 300 dollars ici peut-être 600 ou 900 si on en rêve est-ce que ça a un impact vraiment intéressant de faire tomber César ? est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt garder son AK ? bah maintenant il veut faire les deux sauf que le compromis en tout cas l'argent du beurre et le beurre c'est impossible il faut choisir et 12-8 du coup et oui, les pompiers reviennent et peut-être menacent Fnatic d'un 2-0, il faudrait quand même modérer ses propos ça n'est que le début, le chemin est long et on sent que les Fnatic ne sont pas encore à la ramasse non non, même si on est sur une série de 3 rounds remportées par les Razers on a vu pas mal d'éliminations assurées par les Fnatic ils sont plutôt minutieux, ils préfèrent conserver leurs armes pour rejouer un round ensuite ils veulent rester dans la course se maintenir la tête hors de l'eau ils peuvent à tout moment revenir reprendre le dessus alors cette fois-ci on s'oriente directement à ça mettrai à Sheikémat cette défense Vodka là on l'enchaîne dessus enchaînement de Brolin mais l'enchaînement de Scoobixi qui venge ses coéquipiers et Sock 3, la domination de la Vodka du BP du Bac 3v3 reprise l'un des plus durs de Fnatic la reprise en A sur Inferno ça va être dur mais on va des artistes est-ce que les artistes veulent peindre une nouvelle pièce un chef-d'oeuvre pour ranger des pinceaux pour un prochain round ouais mais pardon deux MP9 ça va être compliqué je crois qu'on remballe là eh oui on reste sur le même schéma on préfère conserver les armes quand on ne le sent pas et puis même nous de notre point de vue avec la petite puissance de feu l'utilitaire qui est retardée énormément la progression c'est un choix plutôt judicieux pour les Fnatic cette économie derrière ne va pas permettre de bien équiper le reste des joueurs il aurait été tentant pour la résidence de chasser l'adversaire mais ce serait risquer le round et puis risquer d'offrir les AK à la place des MP9 donc on va se calmer l'argent le permet mais pas la situation gros pierre feuilles ciseaux là-dessus on a des replays alors ça c'est le viseur de Red Charge c'est le viseur pour malvoyant niveau précision ça doit pas être top mais au moins on perd pas son viseur c'est le viseur d'1.6 en 640 faut pas le rater quoi c'est sûr qu'à la fin des rounds tu dis souvent franchement j'étais dessus je comprends pas oui bah forcément le viseur fait la taille de l'écran on peut pas le pas être dessus pose tactique côté pratique la première d'ailleurs premier signe de faiblesse de doute bah il se prenne une pierre feuille ciseau là-dessus mais c'est bien négocier aussi il y a un Résors qui se dit ça va passer à ce moment-là c'est bon pour l'instant les deux équipes se jouent plutôt bien stratégiquement moi je pense qu'Eresors va s'essouffler et que maintenant pour mettre des rounds il faudra des exploits individuels c'est ce que je crains aussi pour l'instant celui-ci est à leur portée parce qu'on a deux joueurs équipés de pistoles mais attention à JW qui vient croquer dans le second mid Valérie l'entend pas il prend pas de risques j'ai l'impression on espère surprendre un joueur sur le balcon mais ça sera pas le cas il perçoit pas d'où venaient les coups d'Aka un contrôle de cartes donc passif Del Résors est pour l'instant immaculé ça c'est de la prise à part sur petit achat c'est pas conseillé je sais pas ce qui le pousse à faire un truc pareil peut-être les traverses au coéquipier mais il est confiant crush ah oui là c'est la sérénité du yoga et de la méditation alors JW toujours en première ligne avec son sniper accompagné d'un CZ pour lui donner un peu d'aide on maintient une petite bataille sur la balade là on voit quelques grenades passer on dézone la short ça repousse JW ça va peut-être permettre d'aller chercher le joueur sous le Porsche alors JW arrive à prendre un kill attention franchement d'essence il y a un feu croisé par la votre cul à travers le fumigène on va chopper Kreuz comme prévu on accédera en B et il y a un fumi il faut demander une flash il faut du rythme c'est pas fluide Chez El Résors s'élance ça colle à la route les rotations arrivent de toute façon on en a pas besoin Golden est pas loin du triplé El Résors se manque dans son exécution il faut donc retraiter ça en clutch Angel prie et sa prière est entendue le chat recharge Flarich bait JW dans un amorçage feinté il s'offre un 2v1 mais maintenant 1v1 la Brolan très rapide sur la flash Flarich pardon va essayer de tenir sa position mais il l'a pas vu passer Brolan Brolan a un timing il peut faire la surprise les deux joueurs vont se rencontrer sur la ruine Flarich tient la ligne au bon moment et c'est remporté de justesse pas sûr que ce soit mérité PM justement Golden était venu les sécher ouais ouais ce petit manque d'explosivité sur la fin mais là ils ont eu de la chance sur la fin ah ils ont eu de la chance ils ont forcé leur chance traversent un fumigène intentionnellement pour compenser une situation traquer il y a un beau clutch c'est bien vu ça mais on le sentait tous les deux ça s'essouffle et ça se voit déjà tout de suite sur ce qu'il y a une pseudo contre-éco parce qu'il y avait de quoi faire il y avait beaucoup d'armes conservées un petit investissement donc on sent que voilà il va y avoir des exploits pour passer ses rounds il va y avoir des clutches parce que Fatih ils vont arrêter de se donner là sur des fake infos ils vont jouer propre ils vont jouer affûté et la bataille n'en sera que de plus rude pour les Razers qui restent derrière au score ils n'ont pas mis beaucoup de rounds en CT que 5 et en concède déjà 2 sur cette manche il reste des jokers ils ont l'économie pour eux mais vraiment tant ils sont challengers dans cette pool des EPL on le sent tout reste à faire une carte devant deux rounds de derrière ils doivent encore trouver des ressources le contrôle de cartes est bon le rythme pardon et la route choisie tout ça c'est validé il faudra quand même confirmer une petite présence en B éventuellement parce que pour eux ils ne peuvent pas savoir si c'est 4-1 et voilà bientôt la banane et ensuite le choix des Razers les Fnatic rien de spécial ils arrêtent l'exotisme ils se disent bon on a essayé beaucoup de choses ça s'est retourné toujours contre nous on va les reculer et les laisser développer en standard on va les plier parce qu'on est meilleur oui je les vois bien briller les Fnatic dans ce genre de situation c'est un beau speed ce mec déjà ouais parce que là il y a un joueur déjà passé au niveau du spawn on va essayer de passer à 3 sur la banane mais il faut réussir à passer la ligne de Flusha avec Golden en deuxième lap obligat assuré Fnatic qui vient jouer il fait pas quelques dégâts il fait d'énormes dégâts il met un casque de très long challenge non il se rate complètement c'est dommage il y avait moyen d'offrir le rune là-dessus parce que là il y a Flusha encore au niveau du garden qui tient bon ils sont bien trop l'HP pour pouvoir tenir face à 4 CT il va falloir un crossfire incontestable ils n'ont pas un stuff ils n'ont plus de points de vie bon on change de logique on va rester réaliste dans un premier temps les dégâts que peuvent faire Eldriders si ce n'est peut-être des dégâts est-ce qu'on peut vraiment mettre sur 2v4 après tout le temps presse 4 secondes restantes à peine et la reprise s'engage Crush est battu à plate couture Flusha est denied par la reprise un peu de réussite une petite balle suffirait mais non ça ne passera pas c'est dommage une petite balle de plus pour faire tourner Flusha il n'y avait pas le temps de redésamorcer la bombe derrière mais la reprise est assurée par les Flusha sur un jeu plus reculé que tu as souligné standard sans prise de risques et ce qu'on présageait on se fait trop là plus les roues passent plus élargées il y a un OBS qui est dédié au replay il faut le savoir en général c'est comme ça que ça fonctionne et donc le rune se fait il repère les actions et les enregistre mais surtout il peut s'amuser aussi dans la console apparemment on est en train de créer un viseur là là c'est sûr il est dessus une Fnatic oui ce qu'on présageait se réalise ils mettent le rune en conservant 4 armes notamment 3 AK et 1 SG là est le problème parce que si la Razer se perdrait un joker ou deux oui pourquoi pas mais ils n'infligent pas de dégâts ils sont dominés malgré ce développement de jeu on les laisse développer mais ils s'empalent là encore on les laisse développer leur prise banane un petit peu de contestation c'est vrai qu'il y a beaucoup de utilité à l'avancée par les suédoirs mais finalement ils sont le même jeu que tout à l'heure reculez et venez nous chercher on vous tiendra en standard il n'y a pas de problème c'est sur le papier ça va bien plus efficace que pour les Fnatic de jeu comme ça et le Razer a un jeu assez développé mais pas aussi profond il peut y arriver à faire le meilleur joueur pour les Fnatic ici Crush Raven qui est encore repoussé par une Votov il reste 3 smokes côté Fnatic pour gagner du temps et du temps il en manque 40 secondes au chrono sorti solo forcément par JW il manque un peu de punch là à côté de Razers le premier point individuel mais Crush se fait avoir JW est passé sur un timing avantage de décal donc Flarich pris sur un timing aussi et là ils n'ont même pas la chance derrière eux ils ont JW en quadruplé déjà qui fait tout qui détruit complètement les Razers ils ont encore des finances pour eux ces Razers mais ils arrivent au bout et toujours ce problème ils ne font pas de dégâts 2 rounds à filet perdu et 2 rounds où ils ne font qu'un kill ça se sentait depuis bien longtemps que Hellraiser était en overperf et ça se confirme enfin pause tactique alors ils ne prennent pas trop mal la carte mais ils n'arrivent pas à créer une situation d'exploit il n'y a pas de clutch vraiment jouable il faut cette action individuelle le problème c'est qu'on en a une c'est celle de JW avec l'un de 60 pt il fait tout le ménage on parlait du jeu reculé mais c'est vrai que là ils sont bien en place ils sont reculés ils ont JW un Krieg c'est parfait mais oui c'est parfait pour défendre en plus c'est les Hellraiser qui manquait un peu de team play là ils sont sortis un peu chacun chacun de leur côté c'est en faux plus pour faire tomber JW pour l'impostatique pour Hellraiser ils jouent des rounds importants il faut 4 pour égaliser le score 6 pour conclure sur un 16-14 et gagner ce BO3 le fanatique n'a pas dit son dernier mot on va refaire cette traditionnelle baston dans la banane on réussit à chaque fois aux deux équipes ouais c'est un peu le compromis parce que c'est une baston c'est un bombardement, c'est la guerre des tranchées on se croise tendancement voilà un petit coup de jouet de bitrailleuse effectivement mais Floucha là qui a toujours son petit bonus dans un fumigène et Floucha qui va s'arroger la banane et bien mon propre entreprenant la fille le fumigène tard d'arriver 4v4 et là il y a un petit problème dans le plan de jeu Fnatic qu'on a voulu se battre banane et tout de suite ça se ressent c'était pas encore l'idée donc ils sont en jeu reculé mais sans beaucoup de stuff enfin il en manque et il manque un joueur et ça pourrait perturber ce plan de jeu qui marchait si bien c'est dommage il arrive à prendre un kill et il veut aller un peu plus loin alors qu'ils auraient pu se renfermer en 5v4 surtout que les deux rounds qu'ils ont remporté dernièrement c'est sur un jeu reculé il a demandé un fumigène mais il arrive trop tard il voulait renfermer avec la banane c'est un gourmand et ce coéquipier a agitardivement il commence à faire tartiner par la AK de Golden oh Scooby-Cy qui dit non et là attention 4v3 il y a tellement de stuff de reprise et tellement de talent dans cette équipe se doit parce que c'est loin d'être terminé il faut s'accrocher côté de Razers Roland qui peut rejoindre son coéquipier au niveau de la ruine on l'envoie en première ligne ah lâche qui égalise les effectifs première fois pour fermer la banane Roland là qui va cliquer Flarich qui lâche sa ligne on va essayer de dégaler de la piscine ça passe mais attention à la deuxième ça non Nucky fait la tourelle et accompagné de crush les Hellraisers concluent de justesse avec deux joueurs en vie à la fin de ce round la flash sur Nucky on l'entend péter mais on ne sait pas où est-ce qu'elle explose elle n'aveugle personne si ce n'est peut-être un pigeon sur DOS 2 ce turn de Scooby-Xy était tellement important et là on s'est dit oulala boum elle tombe derrière lui tout simplement et le Prefire trahit Crayaz qui tremble un peu nouveau rune d'armée des Fnatic qui avait des réserves elles sont investies pleinement ici il reste quelques dollars ici et là Golden s'engage il est aveuglé et là attention ça ne sont pas que des grenades il y a des joueurs qui se croisent quelle intensité dans les débats bananes c'est tactique c'est du timing c'est des travers fumis c'est un timing aussi pour Crush ou pour JW qui attend les rotations du groupe d'attaque bananes finalement il est repoussé Crush lui aussi Inferno standard ça y est ligne de front marquée par ses fumigènes et ses prises de zone après toute cette intensité on n'entend que le vent souffler et les flash exploser dans le vide la contrôle toujours aussi avancé sur la banane c'est facile on ne s'y précipite pas Crush qui continue de de feinter une direction en A access mode ça fixe plutôt bien la défense qui reste à 3 en A il envoie le message on va jouer avec on va vous déborder dessus il est assez méchant suivi on pourrait se traf dedans la seule chose qui est méchant c'est la position c'était la différence Flusha il vient cueillir Angel et là je vois bien un accident d'ailleurs on va se précipiter on va se heurter à Flusha il n'y a plus un stuf là oh la 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 on n'arrive pas à passer Flusha on se focalise sur lui et du coup Golden est oublié et c'est possible le travail pour lui et c'est terminé c'est un triplé de Golden 15ème rune pour les FNATIC qui sécurise un Overtime en cas de remontée des Hellraisers qui commence à montrer des signes de faiblesse on a lancé depuis quelques temps même dans la victoire ça se sentait c'était un peu des accidents en fait ça se sentait que le call mais ça c'est très faible en jouant reculé on va les battre normalement à très haut niveau en jouant reculé on se fait avoir parce qu'on devient prévisible et il est passif et il est mou mais contre une équipe qu'on surclasse ça fonctionne et le Razor c'est tout dans le panneau et il manque ses exploits individuels mais il faudrait qu'il en faudrait un paquet mais ils sont pas là dans ces moments là il faut un petit exploit on a eu ce coup Bixi on a eu aussi des FNATIC qui se battent banane et qui perdent un homme là ils se battent banane mais reculent parce qu'ils sentent que bon c'est ingérable achat forcé crève coeur pistol Mach 10 un peu de stuf un peu de nappage mais c'est tout y'a pas grand chose c'est bien trop léger pour s'imposer face aux FNATIC j'ai vu pas mal de faiblesses en étant armé alors avec si peu d'équipement il va falloir nous sortir une superbe stratégie pour perturber les FNATIC un JW qui commence déjà à faire un kill niveau de ce boiler l'armée récupérée certes il en faut plus en plus il y a Flusha qui va très loin sur la banane et qui fait tomber la bombe au niveau du fiddle j'avais passé attention à ça attention à JW ne pas surjouer Magiski lui court dessus 3v3 la poutre qui protège momentanément Flusha Roland reprend le T 2v2 la bombe toujours perdue 1v1 de chaque côté on sait grossièrement où sont tous les joueurs de la carte et Golden se fait avoir par le P2 de Crush Hellraiser survit l'espace d'un instant seulement car Roland est très inspiré sur ce décal opportuniste qui marche après son adversaire déjà replacé dans la rivière il a la bombe pour lui le temps 40 secondes ça reste jouable pour Nuki qui apparemment a repéré les empreintes de pas de Brolan ce wound qui va dans tous les sens c'est incompréhensible oh Nuki une intuition là de se dire et si j'en ai Spontero ouais ouais mais on va se regrouper on sait que le temps commence à être limité ok un petit one tap pour terminer 16 à 11 du coup pour terminer cette rencontre entre Fnatic et Hellraiser enfin terminer cette carte pardon parce qu'il y a encore une troisième ce sera Mirage dernière carte de ce BO3 le Deciders pour départager ces deux équipes pour ce premier match c'est fait pour Fnatic il se rassure ça a été un peu dur mais je sais pas si on peut parler d'accident en tout cas ça se voyait Hellraiser même à leur remonter on voyait les soufflements arriver il fallait des clutches pour prolonger tout ça ils ne sont pas venus ces clutches pas assez en tout cas des replays d'Overpass quelques replays d'Inferno on espère et une troisième carte Mirage et je pense que maintenant les Hellraiser sont passés leur effet de surprise ils sont un peu arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient proposer et donc sauf pareillement beaucoup de clutches et d'exploits beaucoup de je dirais d'approximations les Fnatic devraient finalement s'imposer alors pas comme prévu 2-0 mais au moins sur un 2-1-1 c'est à leur porter en tout cas sinon grosse contreperse pour l'équipe désormais russophone de Enjoy on marque une petite pause SRK oui et puis on se retrouve juste après pour la suite pour Mirage donc comme prévu à tout de suite sur le CLTV à tout de suite je le vois ainsi je l'imagine comme cela les Fnatic ont perdu je pense le pistol le knife pardon pour se retrouver en attaque sur Mirage Molotov Fumi et Brutalité voilà ça partait en mode Brocoli mais c'est Brutalité le mot que je voulais parce que le Brocoli n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez Angel oh c'est quadruplé oh c'est terrible quel accident de parcours pour Nati Fekin tu plais tu parlais de de Brutalité la voilà la voilà la Brutalité allez laissez lui son Ice une petite balle Fnatic à qui on a dit fuis ton assiette de Brocoli voilà ce que ça donne il aimerait bien ce qu'un tu plais crush mais il n'arrive pas à choper Golden qui va s'engager vers la Kitchen quel accident quel accident quel accident qui va essayer de faire des accidents de l'argent déjà mais l'amorçage est nettement compromis le round ou quelques dollars de plus mais en tout cas pas d'amorçage pas de compromis pas de SG au deuxième point encore que Golden s'il trouve un triplé peut-être il aurait un amorçage il veut aller chercher un kill sur cette short avec l'USP c'est pas impossible et on pas de rune à la clé et puis il va retomber pas de kill supplémentaire on va avoir beaucoup de plaisir à voir le replay oh la la l'accident ouais c'est un carnage ça s'envole parfaitement sur lui et pourtant on sentait des Fnatic lancés sur les chapeaux de roue la prismide nonchalante le plan de jeu comme prévu le kill le stuff tout et le fumigène cassent complètement leur dynamique je me demande si c'est pas le leur il est un peu étrange ce fumier je me demande s'ils sous pas un peu un coup de bigot à vouloir traverser leur propre fumier j'ai pas fait attention non plus j'ai vu qui avait placé le fumigène quand on a vu la sortie sur la window ça annonçait la couleur ouais mais au final je suis capable de mettre la même chose pour moi c'est comme ça qu'un resource peut gagner ce match le problème c'est qu'un fano peut-être souriait plus parce qu'il faut remettre en un cycle monnaie en route là et c'est pas facile en CT un fano avec cette remontée il y avait peut-être plus sur les cloches de cette manière ouais et puis c'est vrai qu'un fano ça laisse un peu plus de place aux individualités contrairement à un mirage je sais pas trop ça ouais je sais pas ça dépend ouais je la vois un peu plus orientée jeu d'équipe mais pourquoi pas bah on l'a vu avec Zewo tout à l'heure après c'est peut-être l'exception qui confirme la règle ça doit être ça il reste encore deux joueurs à aller chercher on était sur une écho totale il reste plus que flusha bombe sur le dos il va s'orienter devant le MP9 de crush je dirais qu'un fano tu peux vraiment enchaîner les kills mais par contre mirage seul tu peux faire un kill ou deux très important mais t'auras du mal à les enchaîner en CT comme enterro je verrais ça comme ça et c'est vrai qu'un fano seul dans ton pit seul sur ton BP ouais je suis d'accord je suis d'accord avec toi ouais flusha qui l'a de l'enfant ok perfect de contre-écho on garde des armes on garde des stuffs pas de problème héros d'armes et des fanatiques maintenant cassés dans leur dynamique malgré un départ pourtant trop nitruant pardon j'arrive même pas à le dire tellement ils ont été coupés l'herbe sur le pied Brolin à l'écran pour s'en lancer avec un remplaçant Kreaz remplace Krimz malade mais ils ont le même nom de famille donc ça va Johnson un Johnson je vois un Johnson on s'en vient de pas renter Dupont et Dupont version suédoise le ki a lancé là ce stuff il a pris d'énormes risques pompier de Brolin qui n'a pas que ça à faire on veut s'installer on veut jouer en synergie avec GW qui est dans le souterrain et puis on prend le middle qui n'est pas vraiment contesté en fait on en voit le stuff mais on ne joue pas les duals pour autant côté Raison on prend pas trop de risques encore que Crush là il est quasiment sur le terrain hormis Crush là qui va chercher beaucoup de terrain et bien il a tout compris c'est parfait autant aller un peu plus loin non Golden se méfie Golden 0 n'a évité dans le placement de Visor ouais mais il ne s'attend pas à voir Crush sur ce côté là c'était juste mais le ki est assuré l'information est prise un GW qui lui reprend position Crush ne s'en doutera jamais et du coup GW peut enchaîner aller se placer en B même si Angel a le temps de reprendre position ici et ils se sont très aperçus en effet il y a des renforts qui viennent ça va pousser à la rotation GW qui joue un duel important ici il reste une quarantaine de secondes on a Brolin qui arrive en renfort à partir de cette short qui voit la position de son adversaire qui a droppé son arme alors qu'il n'y a pas de raison de la dropper ça va être un misclic les timings sur ce round sont exceptionnels et encore un timing et encore un timing raté oh il y a tellement de suspense mais là ça devrait clore les débats le B est complètement abandonné par la défense les statics sont rendent attend 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 la bombe est en A ? on n'a pas le temps il faut aller en A il faut aller en A et il faut faire face à deux joueurs potentiellement trois avec un joueur sur le CT on a peu de temps pour entrer il faut limite courir la planterie de la bombe tout de suite c'est impossible ils ont perdu Scooby si tu fais le kill clé il n'y a pas le temps d'amorcer oh l'accident oh ce round c'est n'importe quoi n'importe quoi ce round oh ce round c'est exactement comme ça que les russes peuvent gagner je pense c'est crush qui court au spawn on timing je te retiming je te rate on se refroid on ne s'abat pas il jette la bombe on ne sait pas pourquoi il va récupérer l'arme quelque part il n'y en avait pas il n'y en avait pas il n'y en avait pas personne est mort ici il a jeté son arme par accident c'est n'importe quoi ce round bon oublions ce qui s'est passé oh c'est incroyable 3-0 pour les russes moi je fais bien c'est ça et les clutch c'est à voir c'est des ingrédients pour les russes ouais ouais un match qui n'a aucun sens content et les fatigue ils aiment bien quand c'est le cirque quand c'est le cirque ça leur réussissait à une époque mais là ça allait trop loin ce qui était très bien joué les russes c'est de ne pas rotate par contre ouais ouais le fait d'avoir maintenu leur position ça a permis de faire la différence alors on a un espèce de petit achat avec un 2 men army ouais en fait c'est des armes conservées non c'est ça ? parce qu'on a conservé des armes à la fin du round je crois ça aurait échappé j'ai déjà oublié je crois qu'il y en avait une ou deux il y en avait une sûre qui était conservée c'est possible alors je pense que on peut confirmer ok la version de JW avec cette arme elle se révèle très utile à travers de la réussite pour Angel et oui c'est ça JW son coéquipier n'était pas tombé seul 3 des suédois étaient tombés sur le round précédent on fait tout le tour la double ray binot est annulée en fait on envoie que JW son AK avec ses 3 points de vie et une reprise avec des kits un peu utilitaires avec 2 infos peut-être 3 on repère Brolan on repère le golden qui est battu et le JW arrive dans le dos et personne ne s'en soucis mais le fumigène ne protégera pas Flarich qui prend un truc un peu étrange des balles à tête chercheuse ici c'est la coupe de JW le round perd le chat sur explosion mais la bombe est plantée enfin le round est remporté pardon c'est le principal c'est vrai que sur les 2 premières cartes à chaque fois chaque équipe a envoyé un 5-0 dans les dents de l'hôte et là on a un peu plus de bataille cette fois-ci le saut magistral du cercle de JW le travers fut mis à la fin il y avait tout il y avait tout et ça marque un point c'était un round déco seulement pour Fnatic même s'il y avait 2 armes conservées rachat malgré cela des Hellraisers qui investit sur un sniper pour Nautic Scooby-X qui tombe directement sur une tentative de décale dans un fumigène pompier qui est en incapacité de venger ou de trade et le fameux JW arrive enfin par le souterrain je crois que le fixe B nous refait le coup sur les mini-carts oui oui JW en tout cas l'ouverture Flarich tient bon sur le A vous gagnez du temps au moins franchement des kills parce que le fixe B va arriver en bataille on repousse un CT sur la short on se renferme sur le A il reste plus Flarich il va être pris de toutes parts par le connecteur par la rampa il arrive à faire tomber Roland il affaiblit Creaz mais de très peu on comptait sur Angel lui qui a été vite balayé il reste plus que Crush qui arrive à récupérer Naka ouais Crush qui a tendu par Creaz dans le transfert il faut mieux de sauvegarder Ceta mais il croit en lui c'est pas possible il tire sur une planche de bois et Fnatic qui s'impose là Flarich on a un peu trollé les rotations ont pris une éternité il se retrouvait avec 3 points d'accès à gérer simultanément sans avoir jamais un soutien ni même une flash rien du tout on a laissé pour compte le laiton qui pourtant montre une fiabilité à toute épreuve bonne déco pour les lasers on arrive au bout des finances ouais il y a de quoi égaliser côté Fnatic sur le papier pas d'inquiétude on fait un stack B on part à 5 sur la short j'ai l'impression c'est le cas pas de flash pour sortir certainement on va tenter de se stacker sur cette zone on a repéré un joueur sur la short et c'est JW qui a d'ailleurs la formation sur la position de plusieurs CT ici il arrive à décrocher une petite tête vite fait avant de s'engouffrer dans l'underground il prendra pas de kill supplémentaire on va aller chercher son arme il y a un joueur restant côté Fnatic la bombe est amorcée il reste AQR qui est toujours équipé d'USP le GMP pourrait permettre de faire entrer un peu de dollars en plus pour les lasers 4v3 on part pas tant que ça la chasse côté laser on reste dans le mid l'infiltration sur la window peut-être pour surprendre le golden lucide ça aurait été sympa ça aurait fait 2k6 sur l'infiltration du beurre dans les épinards d'un rachat difficile il n'y a rien d'autre à récupérer côté laser c'est un joueur qui n'a aucun impact alors est-ce que Flarich va régaler un sniper pour le bon Nokia qui avait fait un superbe full team sur overpass pour conclure et marquer le 6ème point de son équipe probable probable ce sniper il pourrait faire Kevlar casque snipe Kevlar stuff snipe Nokia qui a son snipe au frais de Flarich l'achat est fait les casques manquent tant pis pas si grave double prise window qui se fait sanctionner direct et là côté Fnatic on va dérouler on a fait tomber 2 joueurs dans le mid on sait que ça va être affaibli sur un des deux BP est-ce qu'on va s'orienter sur le bon non mais Flosha Flosha lui a la solution ainsi que Golden en 30 secondes il y a déjà 4 joueurs les Razers qui sont tombés il n'y a plus qu'à aller chercher oh oh j'ai tout levé il a mis un gros réflexe là on le voit à la troisième personne oh j'aimerais bien voir le replay ah ils ont tous mis du sale et Flosha n'en revient pas il est en train de dresser la parole pour lui dire ça devait être du sale ça en tout cas ce qui est ça aussi c'est leur stratégie on retrouve le pistol le deux balles de Flosha comme si on en avait besoin Golden très efficace et là c'est le drame Unscope Reflex sur un joueur qui ne vise pas la tête il faudra quand même le signaler c'est beau mais on a été vite contrés sur cette agression Windows ça a fait beaucoup de mal c'est un jeu hors cueilleux de la part de pratique les sortes imides la contre-éco ici est très rapide c'est pas l'accident il y a un coéquipier qui s'en a pour couvrir Crush qui arrive à décrocher une tête sur Préhaz 3v3 pas d'armes à récupérer pour l'instant pour se renforcer ça se fera au pistol J.W. qui fait tomber Angel Crush peut survivre encore et en pas de redirection côté Fnatic on s'oriente sur le A confiant ensemble ouais c'est le jeu simple percutant et orgueilleux des Fnatic qui montre bien sûr une certaine limite il y a un peu de skill chez les Razors c'est des risques c'est une frappe psychologique ils peuvent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont bien supérieurs et aussi à l'adversaire mais voilà le retour c'est que c'est peut-être pas si vrai les Fnatic sont supérieurs à condition de s'appliquer pleinement si ils simplifient leur jeu à l'extrême ils prennent des risques et si c'est de risque ce clutch ce 2v2 jouable pour Crush pour Crush seulement finalement 1v2 sur une éco sèche c'est beaucoup déjà de dégâts ça s'arrêtera là les Fnatic maîtrisent en s'appliquant à la fin on va voir si en armée ils maintiennent ce rythme effréné roue d'armée à venir il y a de quoi acheter un sniper pour Nuki on voit quelques pépites de Crush et Nuki aussi d'ailleurs à partir de l'espacité un sniper à venir très certainement pause tactique pour les Hellraiser parce que c'est vrai que mine de rien 3-0 assuré par Hellraiser mais là ils subissent tout de suite un 5-0 les Fnatic donc là il faut tout de suite se ressaisir il y a un combat de coq ça se sent le pistol a été renouvelé en armée il y a un combat de kill qui est lancé on va jouer simple et percutant comme d'ailleurs on peut le voir souvent dans un jeu russophone donc la réponse doit être simple et efficace aussi il faut tenir au skill à voir si les fatigues continuent vraiment là-dessus il pourrait changer de visage structuré ralentir percussion palaz un sniper JW lui fonce dessus il a compris il a entendu le scope JW et met sa clique droit JW supérieur ici repousse l'adversaire mais ne le choppe pas pour autant le scope X réapparaît pente avec son coéquipier pour prendre un peu d'espace et une information il ne voit pas non plus l'essai là oh JW c'est osé là un peu trop haut d'ailleurs alors le scope d'attaque qui réorient sur le middle on met bien toutes les smokes tout ce qu'il faut pour pouvoir passer mais le kick qui profite d'un espace laissé au-dessus celle du connecteur il y a une smoke qui est arrivée trop tard visiblement parce qu'on voit qu'elle vient d'être posée et du coup c'est un 3v5 pour essayer de prendre le dpb flush qui va décapiter Angel c'est une benchcrush qui doit tenter de survivre sur cette hauteur pour apporter un appui important pour les Raiders les stuffs sont là mais il finit par retomber les Fnatic peuvent renverser ce round 3v3 la noue est amorcée reprise à jouer côté le Raiders avec un joueur carré dans le dos ouais quel flash pour prendre le bp sur le sniper il était superbe et absolument nécessaire Fnatic qui prend le bp sur une nouvelle version de Flusha il est toujours là d'ailleurs mais il prend des dégâts il y a un joueur dans le dos il y a un kit sur Scoobixi Nassandir qui révélera donc sa position et voilà Nassandir il enchaîne même sur un deuxième Zenuki qui s'écroule Flusha tient bon pour un v2 qui lui coûte trop cher d'ailleurs ce duel remporté donc on va garder le sniper simplement encore une fois jeu d'orgueil et JWA et une Axel Middle un peu simple mais Flusha lui aussi dans un jeu simple cette fois-ci payant il met le 2 balles sur le fixe b on va presque chopper Flusha ça s'est joué de peu donc 6 à 3 en partant d'un à 3 v5 d'ailleurs sur le rune qui était vraiment bien joué la percée du b a été bien gérée notamment avec la flash très dame t'as souligné elle est très dame elle est très dame elle est pas courante elle était absolument nécessaire et Breland aussi en extrémité se rend compte que le bp est pris et donc le fixe b est probablement contact et lui il va pas il ne se précipite pas il attend patiemment il s'appelle Seulement MP9 pour accompagner le sniper de Nucky qui a été conseillé oh JWA qui court encore tout droit et qui va jusqu'au niveau du jungle déjà Flusha en profite JWA par sa présence a désorganisé déconcentré Flusha Golden repère l'off du b qui devient un mot des courants JWA continue il pourrait être alpagué ici et ben non c'est au contraire Creas tiens bon malgré les dégâts d'Angel les Fnatic font preuve de résistance sur des duels parfois incertains mais toujours cette percussion toujours je pense des Fnatic qui prennent de haut Hellraisers parfois ça manque à la fin ça donne toujours des rounds gagnés mais parfois on se manque qui W qui se rate l'accès limite qui se fait avoir heureusement Flusha le 2 balle et le beau clutch ensuite là c'est pareil il court tout droit maîtrise le sujet mais il y a des moments de tension et sinon pouvoir faire tomber ce sniper c'est maintenant l'objectif de Fnatic on part à la chasse on a pris beaucoup d'espace pour aller chercher cette arme le coup Bixi qui va peut-être pouvoir upgrade le sien on prend l'année là pour l'en empêcher oh il a vu le canon il a vu le canon de son adversaire on va le chercher avec une flash le qui s'est compliqué on lui saute dessus et on fait tomber son sniper mission accomplie pour le Fnatic 7 à 3 on fait tomber toutes les armes la série continue de plus belle on a un brolan premium 13 kills à 4 en 10 runes ouais moi j'attends une réponse d'Elrazers maintenant c'est simple ça va être en début de rune ça va être du rapide ça va être nonchalant irrespectueux peut-être il faut dire non avec un sniper ok voilà début de rune je crois pas d'arrivée qu'ils ont déjà les staffs euh oui molotov pas son pied n'importe quoi j'ai doublé mais il faut n'importe quoi et ça marche oh la la j'ai doublé qui finit par tomber derrière le Fumi doublé de Scoobixi dans le Fumi non mais ce match on va avoir du n'importe quoi comme on peut du drôle ils ont frôlé la catastrophe ici ouais ça a failli s'aligner alors après tout ce bois on finit sur un 3v2 là bon pour feintre l'amorçage pour mettre un peu de pression on va un peu trop loin finalement Nucky et là pour défendre Creaz le remplaçant au DFNATIC a peut-être l'occasion de briller 1v3 et non ce sera pas le cas Scoobixi au niveau du CT tenez bon et c'est euh un nouveau rune pour les Razer après une une série de 7 runes perdues là c'est ces runes et notamment JW c'est l'exemple in game de cette arrogance qui ressort de fatigue depuis des années il y a une vraie arrogance euh c'est du jamais vu hein pour aller aussi loin il lance un Fumi SK il en manque d'autres JW il va baïonnette au canon les flashs ont à peine pété ses coéquipiers jouent l'exec tout d'un coup en disant bon on va structurer on va jouer bien mais lui ils n'ont pas du tout on met pas de pompiers ça n'a aucun sens c'est pas passé loin de marcher il faudra doubler dans un Fumi pour que ça tienne chez les Razers alors on a deux joueurs qui vont fermer une agression certainement en faisant partie un jeu de smoke c'est le cas on les voit passer sur un minimap à l'écran aussi du coup on part en rotation Angel qui lâche complètement le BPB il reste plus qu'un joueur c'est crush ah par contre là on a dit on est naïf on a entendu qu'un joueur fait à la rotation du coup on s'est dit que c'était le seul fixe B mais non en fait il était resté là mais ça n'empêche pas de prendre la zone BP est pris on met les motifs pour empêcher la rotation attention au joueur qui va vite arriver dans le dos on va pouvoir l'amorcer oh la la coup de Foucha très efficace on s'est servi de Brolan qui a fait la viande et qui offre le BP JW le cirque de JW continue bien sûr pour le pire mais ici le meilleur il ne reste que Scoobixi qui met un très beau headshot à Créaz il est volatile aussi ce Scoobixi il est rapide il est percutant mais il est pris dans son dos par Foucha qui coupait en A jusqu'à présent mais qui est bien sûr revenu pour le B bien joué par les Fnatic un simple fake A et on enclenche en B les Razers qui veulent être réactifs au maximum tombent dans le panneau et Brolan qui est là on le voit au score loin devant mais qui se sacrifie complètement il est envoyé en l'air on a crié pull Brolan est parti en l'air alors évidemment le CT tire dessus mais ça lui coûte la vie à vengeance de la part de JW qui se sert de son coéquipier comme un punching ball on va prendre le middle avec deux joueurs côté le Razer on a seulement deux armes une M4 et un P9 et on a JW encore à l'oeuvre avec Crush là qui se répète un peu trop quasiment un round sur 2 il a tendance à pousser un round sur 2 un round sur 3 c'est exactement ce que tu sais et JW et JW ça lui fait plaisir s'il peut courir il appuie sur Z et let's go il a tout misé dessus JW non mais là c'est très clair et maintenant ça devient vraiment évident il y a une arrogance chez Fnatic et le Demonator commun à chaque fois c'est si désolé et ça se voit sur ce genre de lâche alors ils sont supérieurs ça c'est sûr mais ce style regarde le regarde le il va croquer en contre-echo avec une AK roue libre vraiment roue libre en plus on sait que ce passage là c'est la mort assurée il y va quand même c'est certain il n'a pas fait la zip avec le petit rebond sur un saut il n'a rien il y va il veut croquer quoi roue libre il ne respecte rien il joue comme en prac il faut savoir que les Fnatic jouent comme ça en prac et d'ailleurs certaines équipes ne les jouent plus pour cette raison il n'en a rien à faire il n'y a aucune logique de jeu enfin il y a des logiques de jeu mais des logiques de micro et après quand il estime avoir le roue il a tout droit faire ce qu'il veut pour l'instant ça leur réussit autant que ça autant continuer comme ça pour les Fnatic qui font un très bon site d'héros peuvent encore aller chercher un 11-4 tandis que les Riders peuvent se resserrer sur un 9-6 roue armée qui compte double parce qu'il y a 3 joueurs qui ne pourront pas racheter après si on perd tout oui si on perd tout il faut faire gaffe ok un pompier on sort ce 9 mains c'était un peu trop ambitieux on ne va pas tous faire du JW il a vu les pièges non ? je ne sais pas encore les roues tordues encore la roue tordue je pige rien du tout c'est original c'est sympa allons-y il a raison et voilà lui il s'applique c'est bien vu ok perdons 70 points vie là-dessus d'accord on se restitue il y a un joueur qui est passé au niveau de la rampa on part en B Crush qui va encore pousser le B pourquoi pas et du coup il échoue face à Brolan alors qu'il avait juste à rester en position alors Brolan 15 points de vie face à Nuki je ne vois pas Brolan s'attendre à voir Nuki arriver en haut il va checker quand même mais peut-être pas assez bien pour gagner le duel ouais il le touche il ne lui vise pas la tête il n'est pas loin ce hobby ouais ouais c'est vrai t'as raison il l'a anticipé quand même il a fait un petit coup d'oeil mais c'est un nouveau rune Bourbier oui c'est du c'est du et c'est sur ce genre de match que GW prend les manettes et je pense que c'est à cause de ce genre de dynamique que Godlan n'était pas resté chez FN qui a été évacué parce que lui disait moi je ne comprends pas ce qu'on fait et je n'ai même pas mon mot à dire à quoi je sers il va être évacué je n'aime pas trop cette tournure de FN ça c'est leur vieux démon ça va marcher contre Hellraiser mais ouh c'est pas une habitude à prendre ouais non ça marche le pas contre n'importe qui ça c'est sûr que pour des outsiders enfin des équipes un peu plus bas dans le ranking ça se fait il croit pas du Hellraiser ok il faudrait peut-être sur la barrière de la smoke face à F le chat oh la ce public-ci il a fait des bruits de pas c'est très mal géré ça cette défense F le chat prend son timing il remporte son duel oui 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 FNATIC est supérieur mais attention à ce style 10 à 5 emballé c'est pesé dans un style nonchalant et dominateur pour les suédois ouais ça déroule avec Brolin et JW très en forme 19-17 tandis que les joueurs derrière sont à 8-6-5 on a deux joueurs en forme et ça paye pour les FNATIC 10 à 5 quelques replays une pause et on vous retrouve pour la suite du cirque de JW à tout de suite pour la suite pour la suite pour la suite sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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